Maniable et agile, la Chewbacca circule depuis peu à Biarritz. C'est le nom de cette petite moto électrique au look rétro conçue au Pays Basque. La mairie en a acheté plusieurs pour les agents municipaux. C'est un véhicule tout-terrain qui est particulièrement adapté à la brigade que nous venons de créer, qui est la brigade environnementale, qui a à la fois vocation à être sur du terrain urbain et être dans les parcs et jardins. C'est la première collectivité à avoir acheté ce véhicule, dont les premiers exemplaires viennent tout juste d'être fabriqués. Après avoir réalisé le premier prototype dans son garage à Saint-Pé-sur-Nivelle, Benoît Marty, le créateur de la Chewbacca, a lancé la production en série dans cet atelier des Hautes-Pyrénées. Il a fallu trois ans à cet ingénieur motoriste de formation pour concevoir ce véhicule éco-responsable, très novateur. C'est une petite moto électrique équivalent de 50 cm3 qui se différencie sur le marché par son esthétique, par le fait qu'elle fasse de la régénération passive, donc elle recharge à la décélération et au freinage, qu'elle soit complètement personnalisable, qu'elle soit entièrement fabriquée en France. J'ai travaillé dans l'automobile de compétition, j'étais agriculteur biologique, et je suis passionné par les deux roues depuis longtemps, moto, vélo, donc Chewbacca c'est l'agrégation de tout ça. Le véhicule est éco-conçu, on utilise très peu de matériaux sales, voire pas du tout. Le véhicule est recyclable à plus de 90%, donc on est au-delà du seuil de l'éco-conception. Ah, le Quanti Ventile c'est que c'est bon ? Ah oui, le Quanti Ventile il charge. Et bien on va essayer avec celle-là alors. La batterie ion lithium est placée dans un bac en plastique recyclé fabriqué à Molléon. Le châssis en acier et l'assemblage à la main sont réalisés dans cet atelier appelé Milk. Milk, qui veut dire Made in Le Point, un star du Made in Taïwan, prend en charge toute la partie fabrication. On fabrique les cadres et c'est déjà quelque chose qui n'arrive nulle part ailleurs dans l'industrie de la mobilité et du vélo. Ce qui nous anime au quotidien c'est de se réaccaparer les savoir-faire qu'on a envoyés à l'autre bout du monde il y a 20 ans. C'est ultra silencieux, parce qu'il n'y a pas de transmission. Le moteur c'est la partie centrale de la roue arrière, le moyeu arrière. Et donc c'est un véhicule plus silencieux que beaucoup de véhicules électriques. Ça roule à 50 à l'heure, ça a eu entre 50 et 60 kilomètres d'autonomie. La full charge c'est entre 3 et 4 heures, mais une charge à 80% c'est un peu plus d'une heure, une heure et demie. Commercialisées via internet 5 900 euros, ces motos biplats sont jusqu'ici séduits des particuliers, des infirmières libérales ou des hôtels de luxe. Avec pour objectif d'en produire 300 en 2022, la société se développe depuis une pépinière d'entreprise à Saint-Jean-de-Luz. On a la clientèle qui dit j'hésite entre un scooter électrique pas cher en plastique ou un VTT électrique plus haut de gamme et nous on apporte une position qui est neuve et nouvelle. Un surfeur va nécessiter un porte-surf, on va lui fabriquer son porte-surf. On s'adapte à la demande, y compris de la couleur, pour faire une Chewbacca personnalisée à chaque client. Chewbacca sera présenté au salon de l'innovation de Las Vegas en janvier et l'entreprise fourmille de projets. Un Chewbacca 125, donc le grand frère. Il y a aussi dans les tuyaux d'autres deux roues et éventuellement aussi des véhicules pour des applications très agricoles pour le coup mais électriques. Un deuxième constructeur de moto vient de lancer son activité au Pays Basque. Tout jeune chef d'entreprise, à 29 ans, Simon Dabadi casse les codes de la moto traditionnelle. Il a créé ce modèle à moteur thermique et au design épuré. La signature Lumineuse, c'est notre signature, c'est un avant de moto que vous ne retrouverez pas ailleurs. On se focalise énormément sur le design et l'ingénierie afin d'intégrer des composants qui ne sont pas forcément sexy sur les motos qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple les clignotants, les pots d'échappement qui deviennent de plus en plus gros à cause des normes. Le challenge était là en fait d'homologuer quelque chose qui n'avait jamais été fait parce qu'on a les mêmes contraintes que les grands constructeurs mais forcément on n'a pas la même structure et les mêmes moyens financiers. Le moteur 500 cm3 vient d'Italie. La carrosserie en fibre de verre, le châssis et les échappements sont fabriqués par des sous-traitants au Pays Basque. Le tout est assemblé à la main dans cet atelier de la technocité de Bayonne. Le client se rend sur notre site, configure sa moto sur notre site internet, nous contacte et nous on s'occupe en fait de réaliser sa moto personnalisée sous deux mois. On peut configurer sa carrosserie, sa cellerie également où on a tout un panel de tissus différents, la couleur de son châssis. Il y a aussi des options techniques où le client peut choisir des types de suspension, des finitions d'échappement. Ça permet de voir très rapidement sa moto en 3D, valider ou pas le résultat. L'entreprise compte déjà 4 salariés, commercialisée uniquement en ligne à partir de 17 000 euros. Sa moto s'est exportée en Allemagne, aux Pays Bas, en Angleterre et même au Japon. C'est une moto urbaine qui est très légère, donc très maniable. Et pourtant, elle a quand même un moteur qui est coupleux, donc qui vous permet d'avoir du couple et des sensations à basse vitesse. Et c'est pour ça qu'on les vend surtout dans des capitales ou autour, parce que c'est un jouet urbain qui vous permet de se faufiler partout. Dab Motors veut aussi entrer dans la révolution électrique, tout en restant audacieux. Ça, c'est un peu le seul endroit où on peut vraiment s'autoriser et mettre des vis, parce que ça, ça vaut, ça fait un peu de sécure et tout. Donc s'il y a des vis, ça rassure aussi. Pour développer ses futurs modèles, le constructeur a fait appel à une agence design. Il faut savoir qu'une moto électrique, ça n'a plus rien à voir avec une moto thermique. C'est une énorme porte ouverte qu'on a, on peut réinventer plein de choses. Niveau création, c'est vraiment génial, donc on a dû repenser pas mal d'éléments qui disparaissent, comme le réservoir, il n'y a plus de peau d'échappement. Ce n'est plus juste une moto en fait, il faut penser ça comme un objet high-tech, plus qu'une moto traditionnelle qui fait du bruit et qui sent l'essence. C'est complètement différent et c'est vraiment les produits vers lesquels on veut aller. Le marché de la moto a mal accueilli dans un premier temps l'électrique et on sent qu'aujourd'hui, on est vraiment à un point de pivot. Et vu qu'on est une agence de design produit, on est habitué à dessiner des objets de sport, des objets techniques, des objets vraiment différents. Donc on va vraiment enlever tous ces codes traditionnels de la moto, garder quelques segments et essayer de redéfinir une nouvelle esthétique. Avec ces motos au design atypique, dans un esprit artisanal mais innovant et ambitieux, ces deux constructeurs offrent chacun à leur manière leur vision des motos de demain.